Ces dames, gendarmerie nationale, contrôle préventif sur l'alcoolémie. Oui, vous souriez ? Oui, vous savez de quoi il s'agit alors, hein ? Bon, vous voulez bien souffler dans l'alcool-test ? Alors nous procédons à un contrôle préventif de l'impréhension alcoolique. Vous voulez bien vous soumettre au dépistage, monsieur ? Vous qui êtes conducteur, madame, bien sûr, les passagers. Ah, si monsieur refuse, non, non, vous pouvez rester assis au volant. Si monsieur refuse, on doit le soumettre à un prélèvement sanguin. S'il refuse le prélèvement sanguin, c'est un délit, avec toutes les conséquences que cela apporte. Une bière à midi, non. Voilà, monsieur, soufflez fort. Oui, vous soufflez. assez fort, hein ? Parce que c'est assez raide, ce matière plastique, ça. Voilà, ça va, ça va, ça va. Bon, c'est négatif tout ça. C'est bon, c'est très bien. Vous tombez, là. Voilà, monsieur, vous soufflez assez fort. En une seule fois, vous gantez la poche, hein, si possible. Voilà, ça va, ça va, ça va, merci. Ah, ben, c'est chaud. Ah, ça chauffe quand on souffle, oui. Bon, c'est absolument négatif. Est-ce que vous êtes favorable à de tels contrôles préventifs ? Franchement, non. Je trouve que c'est inatteinte à la liberté. À la liberté des gens de pouvoir consommer ce qui leur plaît, quand il leur plaît. Monsieur, est-ce que vous étiez au courant de cette opération ? Je savais qu'on avait dans la Seine-Saint-Denis, je crois, puisqu'on vient de Paris, mais je ne savais pas ici, bien sûr. Qu'est-ce que vous aviez bu ce midi ? Une bière, une bouteille de bière en le jeu. Êtes-vous favorable à de tels contrôles ? Non. Pourquoi ? C'est contre la liberté individuelle.